Musique Dites-le Musique Dites-le Alors bonjour monsieur Davin, bienvenue sur les antennes de New Media News. Bonjour. Vous êtes responsable de l'UNICEF en Algérie. Absolument. Et nous sommes ici pour parler de la protection de l'enfant, nous sommes ici pour parler de la situation de l'enfant en Algérie et venir avec vous faire un état de cette situation-là. Donc pour commencer, vous avez commencé une campagne le 26 avril en Algérie qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Dites-le. Dites-le. Je vais vous laisser parler de cette campagne et nous donner plus d'indications et de détails là-dessus. Très bien. Merci. D'abord merci pour votre invitation et merci de prendre le temps. Alors la campagne a démarré en fait il y a plus d'un an et qu'on relance maintenant pour faire l'objectif. On la relance avec un certain nombre de partenaires, les mêmes partenaires avec lesquels on travaillait avant. Le but c'est de faire sortir de l'ombre les violences qui sont faites aux enfants, les violences graves qui sont faites aux enfants. Et c'est pour ça que la campagne se prénomme, Dites-le, Matsuktouch en arabe. C'est vraiment pour que cette question des violences faites aux enfants ne reste plus dans l'ombre. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un certain nombre de violences partout dans le monde, ce n'est pas spécifique à l'Algérie, soit sont tues, ne sont pas dites, on n'en parle pas, soit parce qu'elles sont trop banales, donc une gifle, les punitions physiques à l'école ou à la maison, un frère qui bat sa soeur, un père qui bat son fils ou sa fille, peu importe. Et c'est tellement du quotidien qu'on n'en parle plus, et ou des violences qui sont tellement graves qu'elles sont taboues et qu'on n'ose pas en parler. Donc c'est des punitions physiques extrêmement sévères, des humiliations quotidiennes, ou bien évidemment des violences sexuelles, viols, etc., incestes. Et on sait que partout dans le monde, ce qu'on connaît de la violence, ce qui est reporté aux autorités, à la police, représente le bout d'un iceberg qui est beaucoup plus grand, dit pour moins de 10% des violences sont reportées, on estime. Et donc le principe, c'est de faire remonter tout ça pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse un petit peu protéger ses enfants. Alors, en parlant de ces violences, M. Davin, j'aimerais connaître quels sont les types de violences les plus courants ici en Algérie, comment se composent-elles, comment sont-elles recensées par l'UNICEF ou même par le ministère ? Donc, de manière assez similaire au reste du monde, les violences les plus communes sont les violences physiques faites aux enfants, des violences qui souvent sont autour d'une punition ou d'un parent qui perd un peu son sang-froid et qui va trop loin. Et c'est dans ces cas-là que ça arrive évidemment jusqu'à la police parce que les violences dont nous sommes aujourd'hui au courant sont les violences reportées à la police. Et donc, ça veut dire que c'est évidemment quelque chose qui est allé assez loin, que ça a dû être reporté à la police. Donc, on parle assez souvent de violences graves, de punitions trop graves, un bras cassé, etc. Et ça représente la majorité, 70%, 80% des violences qui sont faites aux enfants aujourd'hui en Algérie. À peu près 6'004 violences recensées en 2014, un peu plus. Après, au-delà de ça, il y a les violences sexuelles. Et en 2014, on avait un peu plus de 1300 cas de violences sexuelles sur enfants. Ce qu'on vise par cette campagne, c'est ces violences-là. Et cette campagne, elle dit quoi ? Elle dit que dans la quasi-totalité des violences faites aux enfants dans le monde, y compris en Algérie, il y a toujours un adulte ou un enfant qui est témoin et qui est au courant. Et malgré ça, ces violences, on n'en parle pas assez. Et c'est ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut dire ces violences-là. Si on veut donner une chance à ces enfants de se sortir de ces violences, à ces enfants-là de n'être plus brutalisés au quotidien, ou même de temps en temps, mais c'est des actes qui ont une portée, pour la vie, ces enfants-là sont marqués à vie. Donc il faut le dire, il faut en parler. Si vous n'osez pas en parler à la police, parlez-en à vos amis. On sait que lorsqu'on fait des enquêtes de par le monde, par exemple, une jeune fille sur dix estime avoir été victime de violences physiques ou verbales, une sur dix. Donc c'est énorme. On ne parle pas juste d'une minorité, là on parle d'une sur dix qui a été victime de violences, pardon, je me reprends, de violences sexuelles. Les statistiques mondiales. Statistiques mondiales. Et une sur trois, entre trois et quatre, estime avoir été victime de violences de tout type, verbales, humiliation, etc. Entre 15 et 24 ans. Alors vous avez parlé en 2014 de 6000 enfants qui ont été victimes de violences en Algérie. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus, comme vous venez de le faire, avec un sur dix, un sur six, selon chaque type de violences qui sont en Algérie ou c'est trop tôt pour le dire ? Alors pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire et on n'a pas assez de chiffres. Les chiffres ne sont pas assez importants. Mais a priori, nous pensons qu'on est probablement dans les mêmes schémas. Parce que ces chiffres dont je vous parle, c'est des chiffres mondiaux qui sont faits dans les enquêtes dans diverses parties du monde, que ce soit pays en développement, pays développés, de tout type de culture. Et donc nous pensons qu'on est grosso modo dans les mêmes types de proportions et de moyennes. Et c'est pour ça que pour nous c'est tellement important. C'est-à-dire que dans un pays comme l'Algérie par exemple, on a affaire à une population qui est très attachée à son enfant. Vraiment c'est au niveau des normes socio-culturelles, l'enfant est très important. Et très souvent les gens pensent, ils sont un peu sur des mythes. Donc ils se disent ou ils vous disent, non mais les violences sexuelles c'est trop grave. Chez nous ça reste extrêmement marginal. Et nous ce qu'on met en face c'est, oui mais attendez, quand on fait des enquêtes partout dans le monde, une jeune fille sur dix nous dit avoir été victime d'un type de violence sexuelle. Une sur dix. Donc on n'est pas dans du marginal. De la même manière, on vous dit, bon il y a des problèmes de violence à l'école, mais c'est vrai que c'est plus souvent qu'avant, mais ça reste encore relativement maîtrisé. Quand on pose des questions partout dans le monde, un enfant sur trois, un adolescent sur trois, vous dit avoir été dans une bagarre dans son école ou victime de violence dans l'année qui a précédé. Vous savez monsieur Davin, ces statistiques-là de un sur trois, un sur dix, c'est un peu des statistiques d'une moyenne mondiale. Je pense un peu que selon chaque pays, on ne peut pas plutôt dire que c'est à peu près les mêmes chiffres. Je pense que chaque pays diffère. Oui, mais moi j'aurais tendance à vous dire, est-ce que vous pensez que l'Algérie est en dessous ou au-dessus ? Et si vous pensez ça, sur quelle base ? Parce que le problème, et on le sait, le problème de ces violences, justement, c'est qu'elles ne sont pas reportées. Et c'est tout l'intérêt de cette campagne-là qui dit, il faut en parler, c'est comme ça qu'on va les arrêter. Après qu'on soit à un sur dix, un sur vingt, le principe, c'est qu'on arrive à zéro. L'objectif de la campagne, c'est zéro violence. Donc, si on est... D'où zéro violence, zéro silence. Voilà. Pour faire ça, il faut zéro silence. Et c'est un message qui s'adresse aux populations, aux familles, mais aussi, bien sûr, aux adolescents, aux enfants. Parce que si on ne commence pas à en parler, et si on n'ose pas en parler, ces enfants-là vont continuer à être victimes. Et surtout, on ne changera pas la norme. La norme sociale, elle va être changée que par les Algériens. Ce n'est pas par l'UNICEF ou par moi. Ça ne peut être que par ces discussions qui doivent se faire autour d'une table pour changer ces normes et pour dire, on n'accepte plus. Et moi, je n'accepte plus de me taire. Récemment, le ministère de la Justice a adopté le projet de loi relatif à la protection de l'enfance. C'est un projet de loi qui a suscité un débat dans la société algérienne. Ma question est, que pensez-vous de ce projet de loi ? Avez-vous participé d'une manière ou d'une autre à orienter le débat pour faire cette loi ? Pour nous, cette loi est une forme de pas en avant. Et donc, elle est la bienvenue et nous nous en félicitons. Il y a pas mal d'éléments dans cette loi qui nous paraissent très importants et positifs. En particulier, le délégué national à la protection de l'enfance. En particulier, le fait que justement, les enfants victimes de violences sexuelles, dorénavant seront protégés sous une forme en termes de leur protection psychologique parce qu'ils n'auront à faire qu'un seul entretien et qu'il devra être enregistré par vidéo. Et ça, c'est extrêmement important pour ces enfants-là parce qu'on oublie souvent ou on n'anticipe pas souvent ce que c'est pour un enfant qui a été victime d'une violence sexuelle, de devoir le redire en redisant cette violence. Il revit cette violence. Et quand un enfant sait qu'il va devoir redire ça au policier, puis à l'inspecteur, puis au commissaire, puis à l'avocat, puis au juge, puis à l'avocat de la défense, en fait, bien souvent, ces enfants ou leurs parents refusent d'aller dans une procédure judiciaire parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant revive cette violence-là. Donc ça, c'est un pas extrêmement important en avant. De la même manière, la médiation qui sera offerte aux enfants auteurs de violences pour qu'on essaye de trouver des alternatives à la répression et à la détention nous semble être un pas en avant très positif. Après, il y a des domaines sur lesquels on aurait souhaité aller plus loin ou peut-être faire les choses un petit peu différemment. Par exemple, le délégué national, on aurait aimé, nous, qu'il soit un délégué national à l'ensemble des droits de l'enfant et pas seulement à la protection. C'est une opportunité qu'on aurait voulu élargir à un ensemble de droits. De la même manière, la loi aujourd'hui fixe un âge de criminalité légale pour l'enfant à 10 ans. Nous regrettons que cela soit établi à 10 ans. Nous aurions souhaité, à l'instar des conseils du Comité international des droits de l'enfant pour l'ensemble des pays du monde, qui orientent les pays à établir cet âge autour de 12-13 ans. Donc, on regrette qu'avec une opportunité de cadrer ça, on ait choisi de le faire à 10 ans. Pour nous, ça nous semble très jeune pour criminaliser un enfant. Après, on a été associés. Nous avons vu certains membres de la commission du Parlement, de la commission juridique chargés de revoir la loi. Nous nous avons vus informellement. Mais c'est un peu la portée de notre implication. On n'est pas pu aller plus loin que ça pour le moment. D'accord. Vous avez parlé de droits des enfants. Peut-on parler des autres cas que la violence ? Effectivement. Le cas d'adoption, le cas de la scolarisation, l'accès à l'éducation, le droit des enfants handicapés ici en Algérie. Vous avez des chiffres là-dessus ? Peut-on nous apporter plus d'explications ? On a un grand programme autour de l'éducation, de la qualité de l'éducation avec le ministère de l'Éducation. Et on a des grands programmes aussi avec le ministère de la Solidarité et de l'Intérieur et de la Défense et de la Justice autour des enfants privés de famille ou des enfants en conflit avec la loi. Pour ce qui est par exemple des enfants privés de famille, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec le ministère de la Solidarité et le ministère de la Justice. Et l'Algérie est quand même un des pays précurseurs de par l'adoption de la kafala et de par l'autorisation qui est faite au kafil de donner à l'enfant adopté son nom. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel l'Algérie est en avance sur pas mal d'autres pays musulmans du monde parce que souvent, les pays musulmans refusent de donner le nom du kafil. Maintenant, nous pensons qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et qu'il y a des choses et on y travaille avec le ministère de la Solidarité nationale par exemple autour d'un accompagnement qui est fait aux familles kafil qui adoptent un accompagnement des services sociaux de ces familles. Aujourd'hui, nous pensons que nous pourrions accompagner encore beaucoup plus ces familles. On sait que l'acte d'adoption, c'est un acte extrêmement important. C'est un acte lourd et ce n'est pas un acte facile, ni pour la famille, ni pour l'enfant. Et donc, il faut souvent accompagner pour éviter des tensions dans la famille et pour éviter surtout les cas qui restent extrêmement rares, mais qui restent encore un cas où les familles n'arrivent pas à gérer l'enfant et rendent l'enfant aux services sociaux. Et ça, évidemment, nous, l'UNICEF, nous disons, un enfant, ce n'est pas un bien, c'est un enfant avec des droits. On ne peut pas le balader de famille en famille au gré de est-ce que l'intégration se fait bien. Donc, l'intégration doit être pensée, accompagnée au mieux pour que cet enfant-là se sente pleinement parti de sa famille. Évidemment, l'UNICEF souhaite aussi aller vers l'adoption la plus complète possible au fil du temps. Et ça, c'est bien sûr au gré des lois de différents pays, par exemple, de manière à ce qu'un enfant qui est adopté par un cas fil ne fasse pas partie de l'héritage de ce cas fil si le cas fil venait à décéder. Voilà, ça, c'est un peu ce qu'on fait sur les enfants de la CAFALA. Concernant les enfants handicapés ? Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Solidarité Nationale et un partenaire de la société civile qui s'appelle Handicap International, qui est spécialisé dans cette question. Et on travaille un petit peu sur deux types de gestion. D'abord, on essaye d'accompagner les centres pour qu'ils puissent orienter leur service aux besoins des enfants. Et ces besoins vont être différents parce qu'il y a des handicaps légers qui peuvent être mentaux ou moteurs. Pour ce type de handicap-là, l'enfant peut et doit être accompagné sur le chemin de l'école, poursuivre son chemin de vie et ensuite, in fine, trouver lui-même à l'âge adulte un travail, comme tout algérien normal. Après, il y a une deuxième catégorie d'enfants et on est en but au même problème que dans les enfants qui ne sont pas privés de famille mais dans le reste de la société algérienne, c'est-à-dire les enfants avec handicap lourd. Et là, c'est plus compliqué, évidemment, parce que c'est des enfants dont on sait qu'ils vont devoir être accompagnés par l'État, puisque ce sont des pupilles de l'État tout le long de leur vie, parce qu'ils auront besoin d'un accompagnement. Et pour ça, c'est un peu plus compliqué. Nous sommes en réflexion avec le ministère de la Sous-État national pour essayer de définir, est-ce qu'on pourra définir peut-être un certain nombre de centres qui vont se spécialiser dans la prise en charge de ces enfants à handicap lourd pour les accompagner tout au long de leur vie ? Sur un autre sujet, toujours sur l'enfance, en termes d'éducation, il me semble que les statistiques en Algérie disent que 98% des enfants algériens sont scolarisés. C'est un chiffre qui a été donné en 2014 ou 2015, il me semble. Nous, on est très heureux, l'UNICEF est très heureux, parce que ce combat de l'accès à l'école primaire en particulier, pour tous les enfants algériens, est un combat que l'Algérie mène depuis des décennies et a presque gagné depuis déjà dix ans. Ça fait plus de dix ans qu'on est à peu près à ce taux-là. Et on doit s'en féliciter, particulièrement dans un pays aussi vaste que l'Algérie, qui est quand même le pays le plus grand sur le continent africain. Ce n'est pas une mince affaire que d'amener la quasi-totalité des enfants du pays dans des écoles. Donc, il faut vraiment s'en féliciter et féliciter les partenaires du ministère d'Éducation et tous les enseignants qui travaillent autour de ça. Maintenant, on a deux choses sur lesquelles on peut et on travaille déjà avec les mêmes partenaires. D'abord, c'est d'essayer de comprendre qui sont ces 2,5% d'enfants qui manquent. Donc, où sont-ils ? Nous pensons qu'une partie de ces enfants sont des enfants handicapés, porteurs de handicap en fait. Parce que dans toutes les sociétés du monde, et notamment des sociétés qui arrivent progressivement sur cette question du handicap, il faut un petit peu comme la campagne, arriver à ouvrir les vannes socio-culturelles en disant que le handicap, ce n'est pas une tare, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et le plus tôt qu'on arrive à identifier le handicap de l'enfant, le mieux, nous allons pouvoir accompagner cet enfant et peut-être arriver à offrir à cet enfant des chances d'un chemin de vie normal. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a un travail à faire pour eux, et on le fait aujourd'hui. On a commencé avec le ministère de l'Éducation nationale sur l'identification de ces enfants-là. Où sont ces 2%-là pour aller les chercher ? Un deuxième travail qui va aussi prendre du temps, c'est celui de la problématique des déperditions scolaires. On sait qu'avec ce combat gagné de l'accès à une éducation primaire pour 100% des enfants, avec une parité d'ailleurs, ça aussi c'est à saluer, une parité garçon-fille égale dès le primaire aujourd'hui, et en fait qui vient à l'avantage des jeunes filles, plus on monte dans les années, à partir des premières années de collège, on a des enfants qui quittent l'école et qui le quittent dans des nombres croissants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et on sait par exemple aujourd'hui que si on prend la classe d'âge de 6 à 16 ans, qui est la classe d'âge obligatoire ici en Algérie pour aller à l'école, entre 6 et 16 ans, il y a presque un demi-million d'enfants qui sont sortis de l'école, soit qui ne sont pas allés à l'école, soit qui sont sortis de l'école. Donc ça fait beaucoup, l'immense majorité de ces enfants, c'est des enfants qui quittent l'école de manière volontaire. Donc on a un problème là de rétention des enfants à l'école, encore une fois c'est quelque chose sur lequel on a mis ça sur la table avec, et on a travaillé avec le ministère de l'éducation nationale, on est en train maintenant d'anticiper des études spécifiques, wilaya par wilaya, pour essayer de voir, on sait à peu près le nombre par wilaya des enfants sortis de l'école, on va maintenant aller les chercher pour essayer de comprendre pourquoi ils sont sortis, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme option. Et ces enfants-là qui sortent de l'école à 16 ans ou avant 16 ans, ils ne sont pas en âge de travail, que font-ils ? C'est le gros problème et c'est pour ça que ça nous inquiète, c'est qu'un enfant qui sort avant 16 ans a très peu d'options de vie aujourd'hui, puisque légalement il doit être à l'école, je dis il parce qu'il y a plus de garçons que de jeunes filles qui sortent, il y a aussi des jeunes filles, mais il y a quand même beaucoup plus de garçons malheureusement. Or, légalement il doit être à l'école, légalement les structures de formation professionnalisantes qui existent dans le pays, qui sont extrêmement nombreuses, n'ont pas le droit d'accepter ces enfants-là. Donc même si l'enfant se dit, moi j'ai fini avec l'école, je vais faire une formation pour avoir un travail, je vais devenir peintre, plombier, maçon, il n'a pas le droit d'être pris en charge par les centres de formation, puisque ces centres de formation normalement ont une obligation légale de ne pas le prendre, et ils font quelquefois une exception où ils le prennent à partir de 15 ans révolus, à 15 ans et demi, ils tirent un petit peu d'élastique pour offrir à ces enfants-là, mais le reste n'ont pas le droit. Donc en fait ils n'ont qu'une option, c'est la rue, ou bien le travail informel, dans des conditions évidemment où ils n'ont pas de protection sociale, où ils n'ont pas de protection physique, et personne ne va les déclarer, donc ne va pouvoir les protéger, puisqu'ils ne devraient pas travailler avant 16 ans, selon la loi internationale adoptée par le Bureau international du travail également. Et c'est pour ça que pour nous c'est important, et qu'on travaille aujourd'hui, on est en train de proposer au ministère de l'éducation nationale et au ministère de la formation professionnelle, un projet dans lequel on pourrait commencer des projets pilotes qui visent à offrir deux options à ces enfants. Première option, pour les enfants les plus jeunes, tu es parti de l'école parce que tu en avais marre, ou parce que tu as redoublé, ou parce que tu avais un problème avec ton professeur, on te propose un curriculum d'un an, un an et demi, qui va te permettre de retrouver le niveau de fin de collège. Et après si tu le souhaites, tu continues, si tu ne le souhaites pas, tu peux continuer dans la formation professionnelle puisque tu auras ce diplôme-là qui te sera donné. Pour les enfants un peu plus vieux, qui soit ne souhaitent pas, soit n'ont pas acquis les compétences, nous pensons que comme dans d'autres pays, on pourrait proposer un curriculum, mais cette fois-ci sur une année ou deux années, dans lequel l'enfant va réapprendre les bases, il va réapprendre l'écriture, les maths, la lecture, pendant par exemple trois jours par semaine, trois jours et demi par semaine, et il va pendant un jour par semaine, un jour et demi par semaine, apprendre, commencer à apprendre les bases d'un métier, mais à l'école. En formation spécialisée. Voilà. Mais à l'école, et comme ça, pendant deux, trois ans, plus le temps passe, plus il passe de temps sur la formation professionnalisante, et quand il a atteint 15 ans, 16 ans, il rentre dans un vrai corps de métier. Donc c'est une transition avant l'âge adulte, l'âge légal de commencer à travailler. Exactement, avec le caveat, évidemment, que la proposition que l'UNICEF met sur la table, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen légalement de considérer qu'un enfant qui fait ça, c'est un enfant qui est dans une forme d'éducation, même si c'est une forme d'éducation, d'apprentissage professionnel, de manière à ce qu'on ne soit pas à l'encontre de la loi nationale algérienne. Vous êtes présent dans deux sites en Algérie, vous êtes présent à Alger, mais aussi à Tindouf, à Tindouf, à la frontière du Sahara occidental, avec le peuple sahraoui. Quelle est la position de l'UNICEF par rapport à la situation et l'autodétermination peut-être du peuple sahraoui, même si ça vient un peu du domaine politique, je considère un peu plus par rapport à la situation de l'enfant là-bas. Alors effectivement, on a deux présences qui correspondent presque à deux programmes qui sont radicalement différents. Une présence à Alger avec des missions régulières sur le terrain algérien, en accompagnement du gouvernement algérien et des institutions algériennes, notamment les ministères sectoriels autour de, par exemple, la petite enfance et le pré-scolaire algérien, l'éducation, les enfants privés de famille algériens, etc., dans lesquelles on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement algérien et dans lesquelles les dotations budgétaires dans leur immense majorité sont faites par le gouvernement algérien et des besoins qui sont des besoins en général, en général, autour de questions de qualité de services pourvus à ces enfants-là. La deuxième présence, elle émane de Tindouf. On a deux collègues qui sont basés là-bas et qui vraiment sont focalisés sur les enfants sahraouis qui sont dans les cinq camps autour de Tindouf. Même si ces enfants sont légalement sur un territoire qui est un territoire algérien, c'est des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes besoins que les enfants algériens et c'est des enfants qui, évidemment, n'ont pas un gouvernement qui a les mêmes moyens financiers que le gouvernement algérien. Et donc, le rôle de l'UNICEF là-bas est radicalement différent et on rentre là-bas dans une population qui est presque à 100%, quasiment à 100% dépendante de l'aide internationale, dont celle du Haut Commissariat aux Réfugiés avec lequel nous travaillons, du Programme Alimentaire Mondial et de l'UNICEF. Et donc, là-bas, par exemple, pour l'éducation, on a un rôle où on offre à ces enfants-là des cartables, des cahiers, des trousses, année après année, des livres scolaires, une formation des enseignants. Tout ça, c'est l'UNICEF qui le fait et qui le finance directement pour ces enfants-là. De la même manière, on a un gros programme santé et on achète et on transporte l'ensemble des vaccins qui sont nécessaires à la vaccination des enfants de moins de 5 ans là-bas. On fait tout ce qui est formation des infirmiers et des médecins pour que ces vaccins soient donnés et faits au bon moment, en temps et en heure. On finance les carnets de vaccination. C'est des choses qu'on n'a pas faites depuis 25 ans en Algérie parce que l'Algérie fait ça toute seule, très bien. Et on travaille aussi sur la santé néonatale et de la mer dans les mêmes contextes pour les mêmes raisons parce que c'est des besoins qui sont importants là-bas. Vous travaillez, comme vous le dites, souvent que les ministères algériens, que ce soit de la solidarité nationale, de l'éducation ou de la santé. Obtenez-vous un droit régulier de consultation ? Avez-vous des financements de la part de l'État ? Alors, le rôle de l'UNICEF et le rôle des Nations Unies en général, c'est vraiment d'accompagner le développement national d'un pays mais sous un leadership du pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire à l'Algérie quoi faire, on est là pour écouter ce que l'Algérie aimerait faire et leur proposer des options, soit des options de politique publique, soit des options de modélisation de mise en œuvre autour de ce qu'ils aimeraient faire. Évidemment, comme ça fait quand même l'UNICEF est en Algérie depuis mars 1962, donc même avant l'indépendance, ça fait longtemps qu'on est là, on a des très bons contacts, on a mis en place des très bons contacts avec les partenaires techniques et donc on a une relation de confiance dans laquelle on leur dit voilà, nous on pense que au vu des statistiques nationales que vous avez ou que nous sommes allés chercher par le biais d'enquêtes nationales, on vient juste d'en terminer une avec le ministère de la Santé qui a touché l'ensemble des wilayahs du pays, plus de 150 000 personnes, entre 150 000 et 200 000 personnes, ça nous ramène un certain nombre de statistiques et on va leur dire par exemple bon, on a un problème de déperdition scolaire en Algérie, vous le savez, on commence à pouvoir maintenant toucher du doigt où elle est, peut-être on peut vous aider à essayer de comprendre et faire des enquêtes avec vous, c'est un peu plus comme ça qu'on travaille et là, dans ce cadre-là, une fois que l'Algérie et l'Algérie en général est très claire par rapport à ça, sur, voilà, nous partenaires algériens, nous estimons que nous avons besoin de l'UNICEF sur tel et tel et tel domaine et une fois que ça s'est cadré, l'ouverture est pleine et entière pour discuter de quelle est la problématique de ce domaine et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et en termes de financement ? Obtenu des financements d'un part de l'État ou d'entreprises privées ou publiques ? Alors en termes de financement, c'est un contexte assez particulier parce que, contrairement à d'autres pays en développement du monde dans lesquels on a des financements qui viennent de beaucoup de bailleurs étrangers pour financer nos programmes, nous sommes en Algérie dans un financement qui est quasiment financé seulement sur fonds directs de l'UNICEF presque dans sa totalité, pas totalement mais presque dans sa totalité à l'exception de Tindouf dans laquelle on a des financements extérieurs notamment du gouvernement italien qui nous aide énormément aujourd'hui à Tindouf. Mais sinon, on a des fonds directs pour la bonne raison qu'une bonne partie des donateurs dans d'autres pays nous disent ici nous sommes dans un contexte national dans lequel l'économie algérienne est solide, a des moyens et on est dans un pays émergent qui a les moyens de financer ses politiques sociales et qui donc n'a pas besoin de financement externe. Donc, le mode de fonctionnement est quand même un petit peu différent que dans d'autres pays. Ici en Algérie, lorsqu'on fait une activité programmatique par exemple, on va aller former des formateurs sur les juges des mineurs et le travail avec les juges des mineurs et les travailleurs sociaux pour la prise en charge des enfants privés de famille ou des adolescents auteurs de délinquance ou de criminalité, quand on fait ça, on va travailler avec le ministère de la solidarité, de la justice, de l'intérieur, de la défense. Le plus souvent, c'est ces ministères-là qui prennent en charge l'identification des partenaires nationaux, leur transport, leur prise en charge dans les hôtels, etc. Et nous, l'UNICEF, on va aller chercher l'expertise technique, l'expertise internationale technique au plus haut niveau pour amener le consultant qui convient pour faire cette formation-là. Ça, c'est comme ça qu'on se partage les rôles. Ça veut dire qu'en termes de coûts réels, l'Algérie, en général, porte entre 60 et 90% des coûts réels et l'UNICEF apporte une portion qui est vraiment focalisée sur l'expertise qu'on amène. Dans d'autres pays, c'est radicalement différent et c'est des pays qui nous disent si vous voulez organiser ça, il faut que vous portiez 100% des coûts. Aimeriez-vous aujourd'hui, on va dire, responsabiliser des entreprises algériennes dans un futur proche ou demander un financement particulier par rapport à l'image que l'UNICEF peut t'apporter et la responsabilité face à l'enfant ? Alors oui, vous savez, quand on travaille avec l'UNICEF, on est passionné par l'enfance. Moi, j'aimerais avoir un budget qui est 10 fois supérieur à celui que j'ai aujourd'hui parce que je voudrais faire beaucoup, beaucoup plus de choses, avoir une équipe plus grosse, être dans plus de wilaya, présents, faire plus de programmes. On a quand même effectivement des limites budgétaires qui fait qu'on doit se focaliser de manière très spécifique sur un certain nombre de domaines donnés. Je pense que, que ce soit le privé algérien ou même le citoyen algérien donné, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train d'essayer de construire des propositions d'une stratégie de recherche, de financement vers le privé, de manière à ce que les Algériens puissent, s'ils le désirent, quand ils le désirent, financer des programmes UNICEF, mais aussi des programmes de la société civile avec l'UNICEF autour de l'enfance algérienne. Et il y a beaucoup de programmes en cours. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le Rotary, le Rotary algérien, qui est donc constitué d'entreprises algériennes et de leaders algériens, autour d'un programme de prise en charge communautaire, du pré-scolaire dans les zones particulièrement défavorisées, à Djelfa, à Sherwin et à Tamanrasset. Et on espère qu'on va recevoir un financement potentiellement autour de 200 000 dollars du Rotary pour faire ça. Pour nous, ça, c'est des projets qui sont porteurs parce que c'est des projets qui répondent à un vrai besoin parce qu'on sait que pour les enfants de 3 à 5 ans, moins de 7% de ces enfants-là ont accès au pré-scolaire aujourd'hui dans ces zones-là. Donc, c'est vraiment un besoin qui est criant et on a en face une réponse du Rotary, par exemple, qui dit « Mais nous, nous, on est algériens, nous, ça nous parle, on veut aider ces enfants-là et on est prêt à mettre notre argent là-dedans. » C'est un peu ce genre de partenariat que moi, j'aimerais voir développer au fil des ans à venir à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays comme la Thaïlande, le Mexique, le Brésil, dans laquelle les populations de ces pays-là financent aujourd'hui à 100% les programmes Unicef dans leur pays. Ensuite, à revenir de manière générale sur les statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure, l'Unicef actuellement prépare, pour revenir sur la campagne, prépare une nouvelle campagne. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres en cours avant la publication qui me semble qui sera en juin des résultats de cette campagne ? Alors, pas trop, parce que je ne voudrais pas trahir la confiance du partenaire avec qui nous l'avons fait. On a fait cette grande enquête sociale, effectivement, avec le ministère de la Santé. Et si tout se passe bien, nous lancerons officiellement les résultats de cette enquête-là avec M. le ministre le 9 juin, a priori. On est encore en train de regarder les derniers détails, mais a priori, c'est le 9 juin. Elle est importante, pourquoi ? D'abord parce que c'est une campagne qui représente des mois et des mois de travail sur une enquête sur l'ensemble du territoire national algérien. On a touché entre 150 000 personnes à 200 000 personnes, plus de 25 000 familles, plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans. Donc, on a des chiffres qui représentent vraiment la population algérienne et qui sont, comme l'échantillon est extrêmement grand, qui sont très crédibles. On peut se poser sur ces chiffres pour être à l'aise. Donc, on a des chiffres qui représentent des indicateurs sociaux d'accès à l'école, de violences faites aux enfants, de travail de l'enfant, d'accès aux services sociaux qui sont extrêmement importants. Et comme c'est sur l'ensemble du territoire algérien, on peut voir d'abord les progrès depuis 2007, la dernière enquête similaire. Est-ce qu'il y a eu progrès ? Est-ce qu'il y a stagnation ? Ou est-ce qu'il y a recul ? Donc, il y a des chiffres qui sont extrêmement positifs. Par exemple, l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois était en 2007, je vais vous donner un indice, en fin des années 80, en Algérie, 80% des femmes algériennes donnaient le sein exclusivement à leurs enfants de moins de 6 mois. En 2007, 7%. On était à 7%. On était tombés presque à zéro. Et c'était assez dramatique parce qu'on le sait, et beaucoup d'études le montrent, un enfant qui est allaité exclusivement jusqu'à 6 mois et un enfant qui sera beaucoup moins malade qu'un autre enfant, beaucoup, beaucoup moins malade, beaucoup plus résistant, et on le sait maintenant, et ça c'est récent, il sera plus intelligent. On ne savait pas ça. Il y a deux études récentes qui ont prouvé ça. Le QI augmente grâce à l'allaitement exclusif. Donc ça a quand même tout un tas d'effets positifs. Et on était à 7%. C'était assez dramatique. C'est quelque chose avec lequel on a travaillé avec le ministère de la Santé. On est aujourd'hui à 25%. Un enfant sur 4. Ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer à travailler, mais c'est quand même un point positif. Un autre point négatif, toujours dans la santé un petit peu, l'obésité. L'obésité a pour la première fois dépassé ce qu'on appelle nous les retards de croissance, qui sont aussi un souci. On a un problème de retard de croissance dû à des pratiques nutritionnelles qui ne sont pas appropriées. À peu près 1 enfant sur 10 a un retard de croissance. Ça veut dire qu'il est trop petit pour son âge. Pourquoi c'est important pour nous à l'UNICEF ? C'est qu'un enfant qui n'est pas nourri de manière appropriée, son cerveau ne se développe pas de manière normale. Et donc, la perte sur son cerveau va être entre 10% à 25% de son potentiel. Ça veut dire que cet enfant-là, il ne va pas être aussi intelligent qu'il aurait pu l'être et aussi débrouillard qu'il aurait pu l'être. Ça va être un enfant qui va aller moins loin à l'école, qui va faire moins bien à l'école, donc qui va probablement avoir un moins bon travail et un moins bon salaire et donc des moindres revenus pour lui et pour ses enfants lorsqu'il deviendra adulte. Donc ça a des conséquences à vie. Et on a toujours ces 10% qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire descendre en Algérie depuis longtemps. Et donc ça, c'est un problème. Pour la première fois, l'obésité a dépassé ça. On est autour de 13% des enfants qui sont obèses sur le territoire national. Et ça, c'est aussi quelque chose, un indicateur dont on sait qu'il va falloir qu'on y travaille parce que c'est un danger aussi de santé publique. Des prochains projets de l'UNICEF sur les prochains mois, sur les prochaines années pour améliorer la condition de l'enfant en Algérie, pour changer les mentalités, Alors, un projet qu'on ne va pas lâcher, on ne va pas s'arrêter, c'est celui-là. L'objectif, c'est zéro violence et ça passe par du zéro silence avec tous les partenaires, que ce soit la solidarité nationale, l'éducation, la justice, la DGSN, la police et les partenaires de la société civile, le réseau Wacila, NADA, CIDEF, etc. On va continuer à marteler ça et à accompagner ces enfants-là. On va continuer, bien sûr, à travailler sur les enfants privés de famille, les enfants en conflit avec la loi. On a un gros projet autour de cette question de violence sur la mise en place de ce qu'on appelle nous un système de signalement. Ce système de signalement, c'est quoi ? c'est si vous, vous êtes à la maison, vous entendez quelque chose qui vous inquiète chez le voisin, vous avez la possibilité de passer un coup de fil en disant « voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis inquiet » pour l'enfant ou pour la famille. Dans d'autres pays, il y a un système qui fait que quand vous passez ce coup de fil ou quand vous mettez un mot à des services sociaux ou quelque chose, vous savez que dans les dix jours qui viennent, il va y avoir une visite d'un travailleur social à la famille qui va dire « est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que l'enfant va bien ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce qu'on peut vous aider ? Est-ce qu'il y a un problème de communication ? Est-ce qu'il y a un problème de mésentente ? Est-ce qu'on peut vous accompagner ? » Il va y avoir un type de suivi et vous qui avez téléphoné, vous allez recevoir une lettre qui vous dit « merci de votre appel, c'est pris en charge ». Mais vous allez être assuré que les services sociaux suivent ça. Ce système de signalement il est important. Donc c'est une responsabilisation de chaque citoyen à chaque niveau. Voilà. Mais aussi un accompagnement systématique parce qu'aujourd'hui des citoyens nous disent « moi j'ai appelé la police » ou bien « j'ai parlé aux travailleurs sociaux mais je ne sais pas ce qui se passe ». Donc c'est aussi cette systématisation d'un suivi qui va être fait pour se rassurer que quelque chose est fait. Moi je ne suis pas compétent pour savoir ce qui se passe chez mon voisin mais les services sociaux qui sont compétents accompagnent la famille, protègent l'enfant. Et ça permettra d'améliorer les statistiques et d'avoir beaucoup plus de données sur la situation de l'enfant de manière plus précise. Exactement. Et aussi on espère de multiplier les appels. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui bien souvent nous disent « moi je ne sais pas quoi faire ». Je sais qu'il y a une violence mais je ne sais pas qui appeler. Je n'ai pas envie nécessairement d'appeler la police. Certains n'ont pas envie d'appeler la police ou ont peur d'appeler la police peu importe parce qu'ils n'ont pas envie de créer des problèmes. mais ils voudraient aider leurs voisins ou la famille du quartier dont ils savent qu'il y a des problèmes. Ils ne savent pas comment. Donc on essaie par ce système-là de leur offrir une option où ils vont pouvoir être rassurés qu'il va y avoir une prise en charge. Ça c'est un des gros domaines pour nous. Un autre gros dossier c'est celui du préscolaire parce qu'autour de cette question de la qualité de l'éducation pour chaque enfant algérien on le sait, l'UNICEF l'expérience nous dit qu'une des réponses de cette qualité-là c'est l'accès au préscolaire pour tous les enfants de 3 à 6 ans. Pas juste de 5 à 6 ans comme c'est le cas presque aujourd'hui mais de 3 à 6 ans parce que le développement du cerveau de l'enfant se fait particulièrement entre 18 mois et 4 ans. Donc c'est très important que cet enfant-là il aille dans le préscolaire le plus tôt possible pour multiplier ses chances. On sait aussi qu'un enfant qui va au préscolaire c'est un enfant qui reste en moyenne entre 2 et 3 ans plus loin à l'école qu'un enfant qui n'y va pas qui a des notes qui sont 20 à 30% supérieures et du coup qui va aller plus loin à l'école et du coup qui va avoir un meilleur travail un meilleur salaire des meilleurs revenus. Et donc ça c'est un grand projet. La ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Solidarité nationale et le ministre des Warfaits et des Affaires religieuses sont tous les trois extrêmement engagés sur cette question-là et on espère Inch'Allah que d'ici à 2020 2025 tous les enfants algériens pourront avoir accès au préscolaire. Inch'Allah. Merci Monsieur Davin. Merci à vous. Et cet entretien espérons faire avancer les choses et les mentalités dans le domaine de l'enfance d'Algérie. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné cette opportunité de parler de l'enfance. On va continuer de toute façon et on compte sur vous pour nous aider à continuer à parler de ces problématiques sur la chaîne de Media News. Merci à vous. Merci. Dites-le. Dites-le. Dites-le.